Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour cet IGP en Europe où on va continuer notre lutte pour rester 3ème au championnat. On va voir comment se passe la lutte entre les prétendants au titre que sont Garcer et Richard qui partent tous les deux en soft d'ailleurs. Plutôt intéressant alors qu'on voit que les pilotes plus numéro 2 partent en super soft. Donc peut-être potentiellement une stratégie plus agressive. Surtout que Valencia a l'une des pit lanes les plus courtes du calendrier. Je crois que ça a 12 secondes ou un truc comme ça. Donc en vrai, les stratégies agressives, ça peut porter ses fruits. On verra bien où cela mène. En tout cas, j'espère que vous êtes hypé. Automation a fait ses essais apparemment. Et Zvijesda a aussi fait ses essais. Je pense que tout le monde a fait ses essais à part Apex. Parce qu'ils ont l'air loin derrière avec des médiums. En tout cas, la majorité des équipes a fait leurs essais. Donc oui, il y a beaucoup d'équipes qui se sont fait virer dans tous les tiers. Les équipes inactives se sont fait virer. C'est pour ça qu'il n'y a plus que 16 monoplastes en pro par exemple. Ou qu'il n'y a plus qu'une vingtaine de monoplastes en rookie, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont arrivés, qui ont fait une course et après, ils n'ont plus rien fait. Donc du coup, ils ont été virés par le maître de la ligue. Et pas celui de Pokémon, évidemment. Pas le maître de la ligue Pokémon, mais le maître de la ligue IGPNM, évidemment. Donc il ne reste plus qu'une minute trente. Pas de prévision de pluie, normalement. Ça reste Valencia. On n'est pas sur les fins 2011-3DS où il pleut à chaque fois Valencia. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils sont décidés. Tiens, Valencia, il va pleuvoir quasiment à chaque course sur les fins 2011-3DS. Je ne sais pas si ça doit le faire, vous aussi, si vous avez le jeu. Donc Simon qui part pour la première fois en pole position devant Rimenes, qui est à domicile. D'ailleurs, Rimenes, c'est son circuit préféré. Donc on va bien voir ce que cela donne. Est-ce qu'il peut dominer et surtout se rattraper de la course calamiteuse à Monza ? Bon, après, c'est plus dû à la stratégie calamiteuse de son équipe. Mais après, ça, on ne va pas le dire. En tout cas, à Monza, on était bien parti. On a terminé à seulement 2 secondes des meilleurs avec une stratégie un petit peu plus dosée, Medium-Hard à Monza. Mais je ne pense pas que les hards ici à Valencia, ça va être très intéressant parce que les stratégies agressives vont être du coup plus récompensées dans le sens où la pitlane est plus courte, malgré qu'il n'y ait pas besoin du fait de rentrer pour changer le fuel, etc. et qu'il y a peut-être moins d'écart à une stratégie agressive et à une stratégie normale vu que tout le monde a le même amount of fuel. Même dose de fuel, à peu près. Dépendant de ton économie de carburant, mais tout le monde doit partir avec l'équivalent d'essence pour terminer le Grand Prix. Les 5 feux vont s'allumer et s'éteindre. Et c'est parti pour cette IGP, nouvelle IGP à Valencia. Et c'est un bon départ de Moro. Mes monoplas font toujours des bons départs pour se faire redoubler après. Moro qui passe devant... Bah, Richard, il s'est complètement fait bouffer, là. Il s'est fait bouffer par Prost, de la deuxième équipe Yopi, là. Il est en super soft aussi, c'est normal. Il va bouffer tout le monde dans les premiers tours. Donc, très bon départ de Moro, là, déjà. Simon qui a maintenu largement la tête de la course devant Jiménez, qui est en train de se faire attaquer par Panis, d'ailleurs. Et Garcia qui repasse devant Prost, malgré qu'il ait les pneus softs, c'est pour dire l'avantage de la Koenigsegg sur la plupart du peloton. Et je pense que Richard devrait en faire de même d'ici peu, parce que la Tupperware n'est pas si loin que ça. Mais si, aux essais, Koenigsegg mettait 2 dixièmes à Tupperware, mais bon. Après, les essais, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, parce que Koenigsegg est souvent rapide aux essais. Au final, ce n'est pas eux qui mènent le constructeur pour le moment, donc. C'est la course qui rapporte les points, pas les essais. Sinon, Valtteri Bottas serait champion du monde, évidemment. Il y avait ce genre, le championnet des essais. Bottas, il aurait été champion, je ne sais plus quoi. Du coup, Simon qui est en train de se barrer devant, il est en train de mettre un écart. Est-ce qu'il est en full attaque, ou je ne sais pas trop ? Peut-être que ce sera très agressif et s'arrêter dans les 3-4 premiers tours. En tout cas, il met une grosse avance sur le reste du peloton. Ou alors, il est tout simplement très, très léger. Ou la Tupperware est juste meilleure en économie de carburant, tout simplement. Enfin, après, si c'était cas, Richard serait devant Garcia. Peut-être que c'est juste Simon qui est fort, aussi. Donc là, Simon qui va taper à 1'54-20. Rimenes en 1'55-6. C'est un énorme écart en termes de temps. Là, Simon qui creuse l'écart à la Vettel. C'est assez violent. Là, il va creuser l'écart dans les premiers tours et gérer après, je pense. Alors que Moreau est toujours devant Garcia. Alors que Richard tente de s'attaquer à Prost. Qui est lent. Avec ses sesses. Et Richard qui devrait s'en débarrasser au freinage. Une voiture bien plus performante. C'est bon, c'est passé. Pour Richard, c'est important le temps passé dans le trafic. Parce qu'en attendant, Garcia, il est en train de me rattraper. Et Richard a tout juste dépassé la voiture de l'équipe Guillaume. Après, on sait que les Tupperware ont l'air effectivement d'être un petit peu plus économe. Que les Koenigsegg qui sont plus dans la rapidité pure. Enfin, mine de rien, Simon avec sa Tupperware, il fait vraiment un énorme job. Pour l'instant, il est encore un meilleur secteur. Il est en train de creuser l'écart. Et si c'était lui, le pilote numéro 1 de l'équipe Tupperware. Parce qu'en vrai, Simon a montré des très belles choses. Notamment avec sa victoire à Monza, forcément. Mais c'est vrai qu'il a montré un énorme rythme, certaines fois. Affaire à suivre, en tout cas. S'il y a un changement de pouvoir chez Tupperware. En tout cas, Garcia va mettre la pression sur Moreau. Et Rimenes qui est en train de se faire poutrer, Rimenes. Il essaye de faire ce qu'il peut. Mais malgré que c'est son circuit préféré, il n'arrive pas à revenir sur Simon Rimenes. Il en manque un petit peu. Pour aller chercher Simon Rimenes qui est à domicile. Tous les Espagnols. Les Espagnols de chez Koenigsegg, du coup, ils sont en domicile. Gomis qui est à domicile pour automation. Qui est un petit peu plus loin. Et le DRS, ça veut dire que tout le monde va spammer le Kersh maintenant. Attention, attention. Il y a un garçon qui va me doubler un stent. Mais de toute façon, je ne vais pas lutter face à une Koenigsegg. C'est beaucoup trop rapide de toute façon. Autant que je prenne son DRS. Je n'ai pas le rythme de toute façon pour le retenir derrière. Ça n'a aucun intérêt de me battre avec ça. Simon, encore une fois, qui a mis le gap. Est-ce qu'il a mis du Kersh ? Non, même pas. C'est Rimenes qui a mis le Kersh. Putain, Simon. Simon, très très rapide. Sur ce circuit de Valencia. Peut-être pour une deuxième victoire consécutive. J'essaie quand même de mettre du Kersh. Comme ça, j'aurai le DRS. Je crois que c'est là, l'alignoire de DRS. Je ne suis plus sûr. Ah non, ce n'est pas là. C'est celle d'après. Je me suis... Ah si, c'est là. C'est là. C'est bon, c'est bon. Emo qui dépasse Garcia. On s'en fout parce qu'il va me repasser derrière. Le truc, c'est que je tienne le DRS. En vrai, que je le dépasse ou pas, je sais très bien que la stratégie va me doubler. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus proche des équipes de tête. Ça se ressent là depuis Monza. C'est intéressant. Bon, je ne pense pas qu'on puisse jouer le championnat. Mais on peut jouer peut-être en fin de saison des victoires de temps en temps. Pourquoi pas. Garcia qui tente de dépasser. Memoro, toujours dans sa défense, reste devant tranquillement. Pas de soucis à se faire là-dessus. On va attaquer le quatrième tour. On va voir l'usure de ses pneus super soft qui s'use extrêmement vite. Mais forcément, Valencia, il y a beaucoup d'usure de pneus. C'est pour ça que les stratégies agressives, avec la pitlane qui est courte, c'est d'autant plus fort parce que l'usure des pneus est élevée. En tout cas, ça récompense les stratégies agressives, ce circuit. Alors que Simon est en 49,82. Riménez qui a fait le meilleur premier secteur quand même. Pour faire genre, c'est bon, tu ne vas pas me poutrer comme ça pendant 36 milliards d'années. Même s'il lui a mis un bon écart, 2 secondes. Bon, pas Nice, il s'est fait poutrer, c'est normal. Pas la même voiture, comme je l'ai dit. Et du coup, ça va rentrer au stand alors que mon ordi... Oula, oui, il faut que je le mette en recharge. Oula, où j'ai... Ce serait con que mon ordi s'éteigne. Voilà. Non, parce que j'avais oublié qu'il était quasiment déchargé. Il était quasiment run out of battery. T'imagines. Oh mon dieu, le désastre. En tout cas, Panisse qui va rentrer au stand. Ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, je joue avec mon PC portable maintenant, vu que mon autre PC est HS. Et Garcia qui va dépasser devant Moro. On sent trop de surprises. Alors, en tout cas, mon pilote, il va rentrer. Est-ce que les autres devant vont faire pareil ? Bon, après, s'ils ont des voitures plus performantes, donc peut-être plus économes aussi. Donc, on va voir. Simon qui maintient le gap, toujours. Garcia avec le meilleur deuxième secteur, forcément, il a eu le DRS. Donc, ça, effectivement, ça fait un peu trompe-l'œil. Même si les softs, pour l'instant, galèrent pour prendre l'avantage sur les super softs. Pourtant, les super softs, vous voyez ici, sont assez usés. Donc, c'est peut-être l'heure de rentrer au stand. Simon qui continue, Rimenes, qui tente l'undercut. Bon, bah, moi, je vais rentrer aussi, parce que c'était la stratégie de base. Peut-être que j'aurais pu continuer un tour de plus, mais en vrai, je me dis, l'undercut, c'est assez puissant ici. Donc, Moreau fait ce qu'elle peut pour retenir Richard derrière. També est aussi au stand pour l'équipe Guiopi. Les automations avec les softs, forcément, qui vont gagner des places. On verra quelle stratégie j'utilise, les automations. Ça peut être très bien un 2 ou comme un 3. À un arrêt, c'est impossible. Parce qu'à un arrêt à Valencia, c'est absolument pas productif. Parce que, comme je l'ai dit, ce circuit promeut les stratégies agressives. J'ai perdu plus de temps qu'autre chose. Alors que Simon est en 39.06 dans le secteur 1. Garcia est en 38.8. Ouais, les softs commencent à prendre le pas, là, au bout du cinquième tour. Effectivement. Donc là, il reste 20 tours. On a été un tour à peu près. Ouais, c'est bon. Je pense que j'ai assez de fuel pour aller jusqu'au bout. Parce que là, du coup, il y a 56. Je pense que j'en ai juste assez pour aller au bout. Normalement, j'ai bien calculé ça. Attaquer un minimum. Alors que Richard, c'est l'effet de Moreau. Bon, pas trop de surprises, encore une fois. Il n'a pas utilisé de carche, je pense. Alors que Panis a le DRS sur Ferrari et Gomis. Qui ne se sont pas arrêtés. Qui s'est dépassé les deux, je crois. On va voir ça dans le deuxième secteur. Ça veut dire qu'il fait peut-être le meilleur deuxième secteur. S'il a pris le DRS. Riemannes a pris le meilleur deuxième secteur. Panis, oui, effectivement, a pris le DRS. Puisqu'il a un très bon deuxième secteur. Un petit blocage de roue, là, de Panis. Il ne faudrait pas bouffer les pneus, quand même. En tout cas, la Ferrari... La Ferrari ? Ferrari tient à peu près le rythme pour l'instant. C'est un peu la fenêtre des pneus softs dans le cinquième tour. Comparé au SS, c'est là où les LES prennent l'avantage. Et Simon rentre au stand. Pour mettre les mediums. Ah ! Une stratégie un peu plus conservative que Riemannes. Qui a mis les softs. Qui a tapé le meilleur deuxième secteur. Qui a fait l'undercut. Non ! Simon va ressortir devant malgré ça. Il a assez d'avance. Pour se permettre de ressortir devant Riemannes. Potentiellement, peut-être un arrêt de moins, même. Puisque les mediums, ça peut durer une dizaine de tours. Donc, peut-être potentiellement un 2 arrêts pour Simon. Un 3 arrêts pour Riemannes. Alors que Riemannes vient de se débarrasser de Laurent. Bon, pas vraiment la même performance. Même stade de pneu. Bon, pas vraiment de surprise. Et Richard en 38.9. Qui est en train de rattraper Garcia. Effectivement. L'économie des pneus. C'est un peu le... Le talon d'Achille de la Koenigsegg. Et la Topperware. Qui est en train de faire marcher son atout. Qui est en train de rattraper Garcia. Assez vite. Il est juste derrière maintenant. Alors qu'il était à 2 secondes au début du Grand Prix. Parce qu'il s'est fait bloquer. Par... Prost de l'équipe copy au début de course. Bon, moi je vais rentrer bientôt avec Moro. Je vais mettre les médiums aussi. Ça va être une stratégie à 2 arrêts. Ou alors... Je peux tenter le coup de... Peut-être faire soft, soft, médium. C'est un peu risqué. Oh, le rythme qu'il a en médium, Simon. En vrai. En vrai, il est en 39... 39.9 dans le deuxième... 34.9 dans le deuxième secteur. Ah, en vrai, les médiums, ils sont pas si mauvais. Je pense que je vais... Ouais, je pense que je vais partir sur les médiums pour Moro. Les médiums, ils ont vraiment pas l'air mal. Ouais, on peut peut-être faire même... Avec Panisse, on peut faire même médium, super soft. Pour choper le meilleur tour. C'est une éventualité aussi. Laurent est entre stands. Il est pas dans la même stratégie. Je pense qu'il fait soft, médium, médium lui aussi. C'est probablement le cas. Voyons voir... Si j'ai raison ou pas. Il est où ? Il est hard ! D'accord. Pourquoi pas ? Ouais, je pense qu'il a dû voir la stratégie de Monza. Il a dû se dire... Ouais, mais non, mais c'est pas vraiment la même confie. C'est pas vraiment la même confie, Franck. Le pit à Monza, il dure plus longtemps. Donc, le 1-arrêt, c'était viable. Mais là... Non, il faut aussi prendre en considération le temps des aérées au stand. À moins que Franglais, il outsmart tout le monde et qu'il termine jusqu'à la fin de la course. De toute façon, les hards, ils peuvent pas aller jusqu'à la fin de la course parce qu'ils ont 5% d'usure. Donc, Franglais sera obligé de se réarrêter une nouvelle fois. Probablement pour des softs. Alors que ça tourne en 1-5... Il tourne plus rapidement. C'est le plus rapide en piste avec les médiums, Simon. Putain. Waouh. Donc, les médiums marchent bien. Les médiums, ils marchent vraiment bien ces derniers temps sur IGP. J'ai l'impression. Après, avec les updates, le meilleur pneu, il change tout le temps. Là, ça a l'air d'être les médiums qui a l'air d'être le meilleur composé en termes de rapport constance-rythme. Alors qu'on a un deuxième compte avec Amatio Kepi qui a joined. Malgré que ce soit l'hiver, il fait quand même 20 degrés. Donc, c'est compréhensible que les médiums marchent. Et Moro, voilà. Bon, ok. Tout le monde rentre au stand dans le même tour. Garcia qui va mettre les médiums. Richard qui va mettre les médiums. Et Moro qui va mettre les médiums. Bon, au moins, tout le monde a la même stratégie. Et Panisse qui va forcément passer devant tout le monde. Parce qu'il y a cette stratégie un petit peu plus agressive. Et Tambay qui a réalisé le meilleur temps parce que... Bah, il a mis des... Il a mis de Kers. Il a mis de Kers à fond surtout. Le mec, il est juste venu pour vous balancer son Kers. Ok. Alors. Balance ton Kers. Pourquoi j'ai cette musique qui me vient en tête ? Putain. Quel enfer. Non mais imagine Angèle qui balance... Qui balance. Angèle qui, genre, balance ton Kers. Qu'est-ce qui... Pourquoi je pense ça, moi ? Je vous rends des problèmes. Allez, Davies dans les stands. Une 49.3. Ouais. Simon qui est dans le même rythme que Rimenes. Donc, ouais. Les médiums ont l'air d'être le meilleur peu composé. En termes de constance et rapidité. En tout cas, rapport qualité-prix, j'allais dire. Mais non. C'est pas vraiment la même chose. Il est juste venu pour balancer son Kers. Ok. Ok, frérot. Donc, Garcia a remis les soft. J'avais pas vu. J'ai cru qu'il avait mis les médiums. Mais non, non. Garcia a mis les soft. My bad. J'ai mal vu. Donc, Garcia a probablement parti sur un soft, soft, médium. Possiblement. En tout cas, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe. Et Rimenes qui est en train de faire tout ce qu'il peut pour attraper. Il a eu le DRS. C'est pour ça qu'il a réussi à choper le meilleur tour en course. En tout cas, mes pilotes, ils sont un peu esselés. Bon, Garcia va le bouffer parce qu'il y a une Koenigsegg. On va faire grand-chose. Je pourrais plus faire quelque chose en fin de course. Peut-être quand je mettrais les super soft pour tenter le meilleur tour. En tout cas, Moreau qui est dans son petit chemin à sixième place. Dans un No Man's Land complet. Richard en 52-7. Mais c'est parce qu'il vient de s'arrêter. Rimenes en dehors de la zone DRS. Il a réussi à le mettre en dehors de la zone DRS. Quand même. C'est assez significatif. Garcia va me bouffer. Je ne vais même pas lutter contre ça. Alors. En tout cas, Murphy qui continue avec ses médiums. De toute façon, ça va peut-être partir sur un arrêt pour lui. Laurent avec ses hards. Et les Zvijezda qui sont partis pour les hards. Et les Apex n'ont pas fait leurs essais. Donc forcément, il va rester en médium. Puis derrière, ça fait médium. Sauf médium. Je pense. Et Garcia, forcément meilleur deuxième secteur. On va mettre l'écart face au lead. Voilà. C'est peut-être un petit peu plus... Voilà. Donc la pit window, ça s'étend de Simon Amoro. Tellement la pit lane ici, elle est rapide. Donc on est dans notre monde là. Encore une fois, je suis dans mon... Dans mon no man's land, elle est troisième force du plateau. Et temps B qui rentre au stand. Pour faire quoi ? Remettre des super soft. Ok, il a fait 7 ans. Super soft, what the fuck ? 6 tours, super soft. Wesh. Qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il y a ? Medium. Ok. Il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Ces tenues, ils vont crever. Peut-être effectivement les hards pour aller jusqu'au bout. Si tu voulais aller au bout. Mais bon. En tout cas, Laurent qui tourne en 1.52 avec ses hards. Tellement ils ne sont pas performants. Vraiment, les hards à Valencia, ça n'a jamais été... À part l'époque où les hards étaient surchités sur n'importe quel circuit. Mais normalement, les hards à Valencia, ça... Ce n'est pas le truc le plus ouf de l'année. Surtout des voitures qui s'améliorent. Qui, du coup, réduisent leur usure de pneus. En fait, plus on réduit l'usure des pneus, plus t'es fort avec les pneus tendres. Du coup, parce que tu contrôles plus la température, tout ça, blablabla. Alors que les pneus hards, c'est fait pour l'attaque. Les voitures un petit peu plus rustiques. Voilà, les voitures qui... Par exemple, les hards, c'est mieux fait pour les voitures qu'à la Ferrari 2023, par exemple. Puis les autres pneus, c'est fait pour les voitures qui conservent un petit peu plus leurs pneus. Enfin, après, Las Vegas contre totalement cette théorie. Mais bon, Ferrari, dans la saison, c'est la voiture qui vous fait le plus ses pneus. Même si à Las Vegas, ils ont trouvé la parade, ils ont failli gagner la course avec Leclerc. En vrai, j'ai le somme que Leclerc n'ait pas gagné la course. Parce qu'en vrai, il méritait. Dommage que Sainz soit fait pénaliser, parce que, si ça se trouve, Sainz aurait pu faire quelque chose dans tout ça. Mais bon, c'est la vie que voulez-vous. C'est comme ça, Versaupon, il remporte sa 18e victoire de l'année. C'est tout simplement dingue, on ne va pas se mentir. Je veux dire, en dehors de Singapour, il a tout le temps terminé sur le podium. C'est incroyable. Franchement, là, on va se retrouver à Abu Dhabi pour la semaine prochaine. Puis, on va avoir fini avec cette saison. Donc, du coup, Panis rentre au stand à la fin de ce tour. Il faut se dire que Versaupon a remporté 18 victoires, Perez 2 et Sainz 1. Sinon, tous les autres, ils n'ont pas gagné la course. D'accord, merci, Richard, de me doubler. Tu me donnes le DRS absolument gratuitement. Je prends ça tous les jours, mon ref. Merci beaucoup. Il m'a donné le DRS for free. Il n'a même pas besoin d'utiliser du Kertz. Merci. Merci, mon ref. Donc, Franglais tournant 1.51 avec ses hards, alors que ça fait 6 tours qu'il les a. Les hards, ce n'est pas le bon plan. Surtout si tu n'es pas là pour le mettre en mode attaque, par exemple. Les hards, si tu n'es pas là, les meilleurs pneus à utiliser, c'est les softs et les médiums. Au moins, tu es sûr de ne pas te tromper, que ce soit la température. Et peut-être les super softs quand il fait très froid, mais sinon... Les softs et les médiums, tu es sûr de ne pas te tromper. Les hards, ça a besoin de beaucoup d'attention, parce qu'il faut que tu sois là pour attaquer. Sinon, les hards, ils vont refroidir et ils vont être nuls. À moins qu'évidemment, ça soit dans des températures très élevées, comme à Bahreïn, par exemple, ou au Bouddhabi, ou ce genre de trucs. Enfin, des cas assez exceptionnels. Ribéness dans les stands pour chausser des nouveaux pneus softs, je présume. Donc, il va s'arrêter une nouvelle fois pour en mettre des softs, probablement, il est jusqu'au bout. D'ailleurs, Panisse va mettre les médiums. Il va faire une alternative à cette stratégie, vu que j'ai vu que les médiums marchaient. Et Moro en 1.49.3, alors que les autres devant sont en 1.49.9. Et mon pilote, il tourne en 1.49.3. Et non, ce n'est pas le truc qu'utilise LREM à longueur de journée, c'est mon chrono. Fallait que je fasse cette blague. Fallait que je fasse cette blague, j'étais obligé. Panisse qui ressort sixième. Du coup, pour la fin, on va remettre les super softs et aller jusqu'au bout du Grand Prix. Comme ça, on va pouvoir taper le meilleur tour et marquer de précieux points. Donc, les autres, les gros, ont utilisé leur caisse dans leur lutte. En tout cas, Simon qui maintient le gap sur Garcia, effectivement. 7.03. C'est un peu statu quo, là, pour l'instant. Chacun est dans son coin, dans son no man's land. On est déjà à la mi-course. En pêche, ça passe vite. Il reste encore 12-13 tours. Et Richard qui tourne rapidement. Là, Richard qui commence à tourner assez rapidement. Puisque, oui, forcément, c'est celui qui s'est arrêté le plus tard avec ses médiums. Simon qui s'est arrêté un petit peu plus tôt. Lui, sur une stratégie super soft, médium, médium, probablement. Alors que son coéquipite en soft, médium, médium. Donc, les médiums qui commencent à bien marcher, là, maintenant, forcément. Mais après, il a 11 secondes. Ça va être dur de rattraper un tel écart. En vrai, Simon peut être un véritable candidat pour le titre. Alors que Riménez, il galère un petit peu plus. Riménez qui a quand même réussi à être là pour la bataille au titre la saison dernière. Mais on sent qu'il en manque un peu face aux autres pilotes qui sont peut-être un petit peu plus rapides et fougueux. Bon, comment ça se passe, là ? Il y a També qui est en train de rattraper Laurent pour la 7ème place. On va regarder ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose, pour l'instant, à se mettre sous les dents. Il y a aussi Prost avec ses super soft. Ils sont en train, d'ailleurs, de bien s'user. Puisqu'il s'est arrêté il y a 4-5 tours. Mais il reste quand même plus rapide que l'utilisateur de hard. Il tourne seulement 1,50 au bout de 8 tours. Quand même, 7-8 tours, c'est assez terrifiant. Riménez, meilleur premier secteur en 36.7. Ça a dû bouffer le Kers. Ouais, ça a bien bouffé le Kers, là. Prost qui s'est défait de Ferrari. On n'a pas vu ça. Et Gomis qui est un petit peu plus loin. Automation qui est un énorme rival en fin de saison, en rookie, qui se vautre un petit peu. En tout cas, on n'a plus le même niveau. On n'était plus aussi proche qu'à l'époque du rookie. Ça, c'est sûr. En tout cas, sa voiture est très menaçante sous la pluie. Mais en vrai, en Autriche, il était assez proche la saison dernière. Là, le transvasement en pro, la montée en pro, il n'a pas forcément fait du bien, peut-être. Ou alors, il se concentre sur la saison pro, ce qui est une éventualité aussi. Et Richard qui est en train de bouffer son Kers et Garcia qui est en ralenti. Il a 48-6 alors que les autres, ils sont en 47-3. 47-29 et 47-38. Là, ça commence à craindre, là, pour Garcia. Il faut rentrer au stand le plus vite possible. Je pense que ça ne va pas tarder, là, pour Garcia, parce qu'il est un peu à l'agonie. Apparaît son rival. Son rival, Richard. Que Rimenes a tapé le meilleur tour en 45.8. Il est derrière Moro. Moro qui va pouvoir absolument rien faire. Spoiler alert. Je veux dire, je peux utiliser du Kers pour défendre. Mais bon, ça ne sert absolument à rien. Sur une autre stratégie... Regarde comment il m'éclipse, là, avec son DRS sur cheat. Enfin, maintenant, c'est Koenigsegg. C'est censé dérafaler en ligne droite, même dans la vraie vie. Avec leur voiture de série, là. Alors que Garcia est en train de se vautrer, littéralement. Ah, Simon, on n'est pas plus rapide non plus, vous me direz. Simon, je pense qu'il a dû profiter du DRS, peut-être. Je ne sais pas trop. Ou alors Garcia a utilisé du Kers pour s'en trouver dans les mêmes chronos. Enfin, Garcia a ce vôtre. Comparé à Richard, Rimenes avec le meilleur... Deuxième secteur, forcément, il est en train de spammer les meilleurs tours. Puisqu'il est sur une stratégie assez différente. Il en est déjà sur troisième relais. Tandis que les autres, ils en sont à leur deuxième. Et vont commencer à leur troisième. Avec Garcia qui rentre au stand. Alors ça, ça va être décisif. Qu'est-ce qu'il va mettre ? Il va mettre les médiums ? Il va mettre les hard ? Peut-être. Parce que les médiums ont 11 tours, c'est vrai, c'est tight. Et ça remet les soft. Ah, ok. Ah oui, donc c'est une stratégie inversée, stratégie agressive inversée. Ok, donc soft, soft, soft et super soft. Possiblement. Parce qu'il est obligé de mettre un autre type de gomme. Sinon, s'il est disqualifié. Bien évidemment. Donc ça sera très probablement les super soft. D'accord. C'est une idée. C'est une idée pour remonter sur tous les pilotes qui sont en pneus usés. Ça peut être une idée aussi. Pourquoi pas. Même si pour l'instant, Rimenes avec une stratégie un petit peu plus conventionnelle est devant. Mais peut-être ça peut se retourner en fin de course. Donc les Koenigseks ont une stratégie un petit peu plus agressive. Tandis que les Top Awards sont une stratégie un petit peu plus conservatrice avec les médiums. Ouais, ouais, en vrai, d'accord. On voit les perspectives des équipes. Alors que Moreau, je pense, va se faire manger par Garcia d'ici quelques tours. D'ailleurs, Moreau qui devrait rentrer d'ici peu. Effectivement, ouais, c'est la fin du prochain tour. Que Moreau va rentrer au stand et mettre les médiums pour ne plus jamais s'arrêter. Alors que Panis, lui, va continuer son chemin jusqu'au 21ème tour. Pour mettre les super soft et tenter d'aller chercher le meilleur tour en course. Simon, 40 stands. Simon, 40 stands. Probablement pour chausser les médiums et ne plus jamais s'arrêter. Ouais, c'est ça. Une 48-15 alors que son coéquipier est en 46-9 quand même. Ouais, il était temps de rentrer au stand. Pour Simon. Rimenez qui va ressortir devant. Mais bon, il va d'ailleurs encore s'arrêter. Ouais, les deux devant lui doivent encore s'arrêter. Donc Simon, toujours en tête, technique. Garcia en 1,50. Mais c'est pas ce qu'il vient de s'arrêter. Sinon, il est une seconde plus rapide par secteur comparé à moi. Ne t'inquiétez pas. Et Laurent en 1,50.1 avec ses hard là. C'est compliqué avec les hard, on va pas se mentir. C'est pas forcément les meilleurs pneus pour se tracer. Ça rentre au stand pour Prost qui va spammer les super soft, j'ai l'impression. Imagine, il s'est disqualifié parce qu'il met 36 milliards de super soft. Et ça met les médiums. Non, ok, il va pas se faire disqualifier. Ouais, parce qu'on l'a vu, la course dernière, il y en a un qui a terminé dans les points mais qui a réussi à se faire disqualifier parce qu'il a mis que des médiums. Donc, il faut suivre le règlement des fois, c'est important. En plus, le jeu, il te dit des fois, il te met un logo attention quand tu fais la stratégie en mode, hé, vous avez pas le droit de mettre le même type de pneu si la ligue interdit de mettre le même type de pneu. Il y a des ligues qui acceptent ça et d'autres qui n'acceptent pas. Cette ligue n'accepte pas de mettre du coup un seul type de gomme sur toute une course alors que Garcia a bouffé Moreau. J'ai rien à faire, de toute façon, Moreau va rentrer. Mais, ouais. Il y a des ligues du coup qui ont le refueling, que tu peux faire un seul type de gomme. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de variétés ces dernières années sur les GP. Avant, c'était refueling et tu pouvais faire ce que tu voulais. Maintenant, tu peux faire à peu près ce que tu veux en termes de règlement aussi. Tu as un peu plus de possibilités. Moreau au stand, Richard au stand. Je crois qu'on avait une stratégie avec Richard qui va mettre les médiums et ressortir en quatrième place. Mais lui, il ne va plus s'arrêter. Contrairement au Koenigsegg qui doivent encore repasser par les stands. Panis, cinquième, qui va devoir se réarrêter. Et Moreau qui ne s'arrêtera plus. Donc, on va faire 5 et 6. Bon, de toute façon, c'est le résultat qu'on vise à chaque Grand Prix. Si on fait mieux, c'est bien. On est dans un vraiment no man's land de troisième force. Vraiment, on est... On est dans un désert où on est la troisième force. On regarde juste les Koenigsegg et les Top Power se taper sur la tronche. Et le milieu de peloton se taper sur la tronche pour les points restants. Vraiment, c'est ça, quoi. Gomis rentre au stand. Probablement chausser des médiums pour aller aux bouffes. Ouais, voilà. De toute façon, ils sont hors des points. Donc, il faut prier pour un miracle ou une disqualification. Je veux dire, ça peut arriver. Bon, après, les Apex doivent prier sur 5 disqualifications pour terminer dans les points. Ça risque d'être beaucoup, mais... Ou Run Out of Fuel ou je ne sais quel autre... Quel autre truc possible ? Bon, là, du coup, il va rester 8 tours. 2,8. Faisons le calcul. 2, ça fait 16. 16 plus 6, 4. Ouais, c'est bon. C'est bon, on gère, on gère, on gère. Ça ferait 22,4. Donc, c'est bon, on gère. On gère. En termes de Fuel, c'est bon, on est bon encore. C'est bon. On peut encore un petit peu attaquer. On est tranquille. Faut faire du calcul mental assez souvent, parce que sinon, si ton Run Out of Fuel, tu l'as un peu dans le cul. N'est-ce pas Richard à Monaco qui a perdu la victoire comme ça ? Bref. Qui m'a voulu un daronnage parce que j'avais gueulé tellement fort. J'étais ultra surpris. D'ailleurs, on ne m'entendait même pas parce que j'avais mal réglé les paramètres, vu que c'était ma première vidéo avec ce PC. Parce que genre, je filme avec le Screen Recorder d'Outplay. Donc bon, c'est vraiment le setup. Parce que Nvidia Shield of Play ne veut pas fonctionner avec IGP. Et puis, ça fait des écarts de son image. Donc je préfère utiliser le Screen Recorder d'Outplay. Ça marche mieux. C'est plus fait pour Valorant et F1. Mais bon, écoute, ça prend ce qui marche. Alors que Rimenes est en train de s'écrouler parce qu'il arrive à la fin de son relais en soft. Et Simon est en train d'arriver à un grand pas derrière. En 1.45.4, Garcia aussi. En 1.45.0, mais il doit encore repasser par les stands. Garcia, il doit remettre les super softs à la fin. Et Richard, lui, il va aller jusqu'au bout aussi. Mais sinon, ouais. Rimenes, il va devoir s'arrêter bientôt pour sûr. Il va devoir bourriner sur ce dernier train de soft qu'il va sûrement mettre. Alors que Tempest est défait de Laurent. Pour la septième position, les pneus hards qui ne fonctionnent pas. Ça fait 13 tours qu'il les a, 12 tours à peu près qu'il les a. Il tourne toujours en 1.51 alors que le reste du peau tourne en 1.45. Peut-être qu'aussi, Franglais a oublié de changer le fuel. Ça ne m'étonnerait pas. Parce que pour qu'il soit aussi lent, quand même, malgré le fait qu'il mette des hards, je pense que Franglais a oublié de changer la quantité d'essence. Parce que là, c'est quand même alarmant se faire mettre 6 secondes. Même si tu as un composé de pneus qui n'est pas idéal, c'est quand même alarmant. Je pense qu'il y a autre chose que le composé de pneus. Genre la quantité d'essence qui n'est pas idéale, par exemple. Oui, la quantité d'essence que met IGP n'est pas la quantité d'essence qu'il faut. Il faut mettre la bonne quantité d'essence. Il faut faire le calcul mental lors des essais. Genre il te dit, par exemple, tu dépenses 2.8. Tu fais x 25 tours et puis du coup, tu as le calcul. Tu mets un petit surplus d'essence, genre 5 litres, pour être sûr. En tout cas, c'est comme ça que je fais. En tout cas, Laurent est dans les stands. Dans 5 litres, ça équivaut à à peu près 2 tours d'attaque. Donc, 2 tours de full attaque. Peut-être un peu plus parce que ce n'est pas aussi peut-être rustique qu'un F1. Ou genre, tu mets un range riche, tu bouffes un tour en plus. C'est peut-être genre 0.3 en plus ou quoi. En tout cas, tu peux attaquer un peu plus dans le Grand Prix si tu mets plus d'essence. Surtout quand tu as des pneus plus durs, c'est un petit peu plus important. Parce que sinon, ils vont cailler et puis tu vas tourner lentement. Donc, tu vas perdre tout le bénéfice de peut-être avoir 5 ou 8 litres en moins. Il vaut mieux être un petit peu plus lourd pour attaquer un peu plus avec la voiture. Bon, pas trop non plus parce que bon, ça fait des 2 minutes 30 au Castellet comme à la première course de la saison. Où les gens, ils ne savaient pas qu'il fallait que vous pouviez changer le nombre de litres dans la voiture. Garcia, meilleur troisième secteur, 1.44.6. Il est en train d'arriver comme une balle sur Simon. Mais il doit s'arrêter pour les super softs en fin de course. Mais en vrai, s'il peut se débarrasser de Simon, en vrai. Est-ce que Garcia, en cas de tour, pourrait récupérer la tête de course ? En vrai, en vrai, c'est quand même limite. C'est quand même limite et puis on ne sait jamais. On ne sait jamais, tout peut arriver. Je pense que ces équipes savent ce qu'elles font. Alors que Simon vient de mettre le paquet, 36.9. Il vient de répondre au chrono de Garcia avec ses pneus. C'est en train de s'effondrer d'ailleurs. J'aime bien, 136.8. Si on dit, c'est Apex qui n'a pas fait ses 7, on s'en fout. Bon, comment ça marche là, mes pilotes ? On ne pas dit ce qu'il y a avec ses pneus médium usés, mais bon. De toute façon, il va rentrer d'ici peu. Pour mettre les super softs. Il va rentrer d'ici le prochain tour. Excusez-moi. J'ai un petit chat dans la gorge. Alors que les deux équipes yuppies sont 7 et 8. Et il a mis les softs, Laurent, à la fin. Après 12 tours de pneus hard. Aïe, 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 aïe. Ce n'était pas idéal. C'était compliqué. Alors. Là, il y a tout le monde qui a ses petits écarts. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, il reste 5 tours. On sait que Garcia doit s'arrêter prochainement. Et mon pilote aussi doit s'arrêter prochainement. Sinon, les autres doivent continuer normalement jusqu'au bout. Rimenes qui rattrape Richard quand même. Ceci dit, quasiment une seconde par tour. Attention. Et les deux en niveau équivalent de Kers. Que ça peut potentiellement défendre. Pour Richard. Mais il faut que Rimenes attaque sur les premiers tours. Parce que les softs, au bout de 6-7 tours, ils commencent à s'effondrer. Et puis les médiums commencent à justement prendre la performance dans ces eaux-là. 36.7 pour Simon qui est en train de mettre le gap. Richard en 37. 36.7 aussi. Richard, Rimenes en 36.7. Là, c'est en train de s'équilibrer. Rimenes qui va probablement ne pas aller chercher Richard à la fin de ce stint. Alors que Moro rattrape mon coéquipier. Je pense qu'il va y avoir une petite consigne d'équipe qui va se faire là. Allez, Moro, utilise ton carte pour dépasser ton coéquipier. Voilà. Parfait. D'ailleurs, j'ai spammé le Kers peut-être dans le dernier tour maintenant en fait. Ouais, j'ai spammé le Kers maintenant tant que les pneus, ils ont encore du jus. Parce qu'après, quand les pneus, ils seront morts, peut-être qu'ils ne feront plus grand-chose. C'était peut-être mon erreur à mon zap. Peut-être que j'aurais pu chopper un podium si j'avais mieux utilisé mon Kers. En tout cas, je vais le spammé, je vais l'utiliser jusqu'au bout du bout. Et en deuxième secteur, forcément, je spam tout mon Kers. Garcia dans les stands, ça y est. Ouais, ça va mettre probablement les Super Soft pour aller au bout du bout. Ouais, Super Soft. Ça va aller jusqu'au bout. Pour Garcia. Est-ce que Moreau peut ressortir devant avec son Kers, imagine ? Non. Il imagine la trouble faite. Non, non. Quand même pas. Ah si ! Ah si ! MDR. Ah bah. De toute façon, il va se faire remettre à plat de couture, je pense. Ah ah ! MDR. Très, très drôle. Voilà, c'est le meilleur tour en 1.40.7. Bon, Garcia qui devrait me bouffer au freinage. Je ne me fais pas d'illusions. Konig Zeg en Super Soft, c'est un peu la vitesse, quoi. Il va bouffer dans la zone DRS, s'il ne le fait pas maintenant. Spoiler alert. 35.7. Ouh, ça a dû utiliser du Kers, là, pour faire un temps comme ça. Ouais, effectivement, il n'a quasiment plus rien. Donc, Richard, encore un petit peu de Kers pour défendre sa place. Kersia qui s'est défait de Moro. Bon, bon, bon. En tout cas, je vais défendre avec mon pilote. Comme ça, il n'utilisera pas les pneus. Et puis, je vais pouvoir bourriner dans le tour où il fera son meilleur tour. Mais en tout cas, ça y est. Les stratégies sont posées. Pour l'instant, les Topperer a l'air d'avoir l'avantage. Mais Konig Zeg a l'avantage pneu. Il a l'avantage capital pneu. Donc, on va voir où est-ce que ça va. En tout cas, les chronos de Simon commencent un petit peu à s'effondrer. Les médiums qui commencent à montrer des petits signes. Et Richard qui a 9 secondes 7. Donc, ça risque quand même d'être un petit peu compliqué. Pour son coéquipier de venir jouer les troubles faites. Je ne vais peut-être pas mettre en temps en économie. Parce que les pneus, ils ne vont pas être en température après. Bon, on va mettre un petit peu d'onboard, tiens. Allez, c'est parti. Panis va utiliser tout son Kers. Rimenes est en train de rattraper petit à petit Richard. Mais Garcia, il est à 10 secondes. Ça va être compliqué de revenir en vrai. La stratégie agressive de Konig Zeg qui n'aura finalement pas porté ses fruits. Finalement. Rimenes va peut-être dépasser Richard. Mais je ne pense pas que ça va aller plus loin. La stratégie est un petit peu osée sur Garcia. Peut-être que c'était justement trop osé. Le super soft à toute fin. Je suis en train de spammer mon Kers avec mon pilote. Voilà. Hop. Comme ça, il fera le meilleur tour. Ça fera un point supplémentaire dans l'escarcelle. Comme on dirait Angel 038. À l'époque, Angel 038 quand même. Quelle époque. 038, Black Dears, Goom. Petite gouda. Sacrée époque. J'ai l'impression de parler comme un boomer. C'est pas grave. À l'époque, Jeff Harvick, Despyelo et Hydro et tous ceux que vous connaissez. C'était des no body à l'époque. Personne ne les connaissait. Et puis, Burgrid n'était qu'un simple fan d'Angel. Comme les temps changent. Vous savez. Les temps changent. Et 38.7 pour Panis. Mais ça commence à stabiliser entre Richard et Rimenes. Donc, je pense qu'il ne va pas y avoir de move. Garcia qui tourne deux secondes plus rapide. Mais bon, ça risque d'être un peu juste. Pour aller chercher quoi que ce soit. Ils sont allés un petit peu trop loin dans la stratégie. Pour Garcia. Peut-être qu'ils ont eu le même point de vue. Ils se sont dit. Bah oui, vu que c'est Valencia. C'est stratégie agressive. Finalement, ça n'a pas trop marché. Puisque les médiums, ils ont bien tenu. Ils ont bien tenu le coup. Donc, franchement, bien joué à Tupperware. Qui a eu le dessus stratégique aujourd'hui. Ça va partir sur une deuxième victoire d'affilée de Simon, probablement. Ça ne sert à rien que je pousse Panis comme ça. Je n'avais pas vu. Je ne poussais pas Panis comme un gros porc. Mais ça sert à R. De toute façon, il ne va pas chercher quoi que ce soit d'autre que la sixième place. Allez, dernier tour. Est-ce qu'il va y avoir du drama comme à Monaco ? Ou est-ce que ça va être tranquille ? Il y a un Rimenez peut-être. Qui peut se mettre dans la zone DRS. Il se rapproche un petit peu. Là, c'est le moment d'utiliser votre Kers. On va vous battre un petit peu. Garcia en 42-7. Qui est en train de revenir comme une torpille. Mais il manque des tours, hélas. Donc, je pense que Garcia va rester bloqué. Et Rimenez qui est en train de bouffer tout son Kers. Pour être dans le DRS. Richard, il faut défendre. Il faut utiliser le Kers. Il faut riposter un minimum. Parce que sinon, c'est la deuxième place qui va s'envoler. Et des points cruciaux pour le championnat du monde. Championnat du monde pro. D'ailleurs, je me demande comment débutant et élite, ça va d'ailleurs. On verra ça en fin de course. Vous n'en faites pas. Garcia qui va dépasser Rimenez. Il a dépassé Richard. Il y a Cher qui va défendre avec le Kers. Voilà. Cher qui va défendre avec le Kers. Est-ce qu'il en aura assez ? Oui, il en aura bien assez. Et il repasse tranquillement devant Rimenez. Il aura tout essayé. Dernière attaque. À la toute fin. Mais ce ne sera pas suffisant. Et je pense que le classement va rester ainsi. Laurent est remonté en 7ème position. Avec ses pneus softs. Donc, c'est vraiment le rythme des hards qui était très mauvais. Ce n'était pas une question de fuel. Alors que vous voyez, Simon qui va finir son Grand Prix. Il a quand même gardé du Kers si jamais il se faisait attaquer. Mais de toute façon, il avait tellement d'avance. Que c'était impossible qu'il se fasse attaquer. Et c'est la 2ème victoire consécutive pour Simon qui casse la chaîne de vainqueurs différents. Parce qu'il y avait eu Richard, Garcia et Simon sur les 3 premières courses. Et bien, Simon est désormais un double vainqueur consécutivement en plus. Richard qui termine devant Jiménez. Belle défense. Garcia qui arrive tout juste derrière. Il manque des tours. On pourra faire quelque chose. Stratégie un petit peu au perché encore une fois. De la part de Koenigsegg là. Et je vais donc terminer 5 et 6. Pour le compte de mon équipe. Franchement, on ne pouvait pas aller chercher mieux. Donc, je suis content. 5 et 6. Je prends ça tous les jours. Et puis, loin derrière, on a l'automation de Laurent. Qui a fait sa petite remontée. Même si Ferrari ici a dépassé pas mal de monde. Il tourne quand même en 1.448. C'est assez rapide. Mais il manquera un ou deux tours. Je pense pour le pilote probablement italien. Parce qu'il s'appelle Ferrari. Pour aller chercher Laurent. En tout cas, les deux équipes Guiopi qui ont perdu des positions sur la fin. Forcément, les pneus un petit peu plus usés. 9 et 10. Puis, on a Davis, Comis, Murphy, J.D. Roberts et Sionzi. Qui ont terminé en dehors des points. Et bien voilà. Grand prix passionnant. Le prochain, je ne sais plus c'est lequel. Par contre, il va falloir qu'on regarde ça tout de suite. En tout cas, au championnat, je pense que Richard va augmenter un petit peu son avance. Même si Simon arrive définitivement dans la frame du championnat du monde. On attend que tout le monde termine pour quitter. Par respect. Et Murphy tout juste derrière Comis pour la bataille à 12ème place. Ah bah voilà. On a eu 2,4 millions supplémentaires. Et maintenant, on va partir. C'est la victoire d'Alberto Spada pour un impressionnant doublé. Donc, il a fait la pôle. Et c'est un doublé de l'équipe aussi. Bon bah voilà, tranquille. On va mettre tranquillement le championnat avec une équipe de niveau. Quand même, tout va bien. Sans regarder le Grand Prix en plus. Bon, lui, il a dû spammer le Kers pour se retrouver en une 41-6. Voilà. Vous voyez le classement. Les As de Lion devant les Sam. Ensuite, on a Yopi devant Onyx qui marque des points. Waouh. Onyx qui marque des points. Mais c'est historique. D'accord. Task Force qui fait 7NUP. Et ça a abandonné ce run-out au fuel. Ah, les génies. Ah bah, il y a carrément un gars qui a du balas de 3 kilos. On n'avait pas dit que les comptes trop pétés. Ça se faisait dégager d'ailleurs. Alors. Bon, lui, il a un numéro téléphone. Putain, la Siles. Bon, ils n'ont pas fait leurs essais. Voilà. Alors. Ah oui, les Sam qui s'étaient qualifiés devant Ryu quand même. Ryu a utilisé les meilleures stratégies. Alors. En pro, c'est un doublé Topperware. Franchement. Ils ont été écarlates. Ils ont été impérial sur ce Grand Prix. Ils ont su ce qu'il fallait faire. En tout cas, il va falloir revoir le département stratégique chez Koenigsegg. Parce que Topperware a l'air de prendre le dessus cette saison. Ils sont revanchards de la saison dernière. Ils s'est passés très très proche du titre pilote. Surtout, les titres constructeurs, ils étaient un petit peu plus loin. Et un élite. C'est un doublé de l'As de Lyon vaillante. Devant les Sam Racing Team. Puis les autres, c'est l'inactivité à un tour. Voilà, voilà. Ça sera tout. Donc on se retrouve pour le prochain Grand Prix en Hongrie. Quelles sont les conditions météo ? Ça a l'air de voir une nuit à jeu. Bon, voilà. On se retrouve la prochaine fois sur le Lengaroring. Du coup, ce sera juste après le Grand Prix d'Abu Dhabi et ERL. Pour la fin de saison 2023 de Formule 1. Enfin, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que les saisons, t'as l'impression qu'elles sont tellement longues, frère. Du coup, on va passer en saison 2024. En espérant que ce soit un petit peu plus disputé que ça quand même. Parce que, bon. Voir Verstappen dominer 95% des Grands Prix. Allez. Ciao les amis. Tchao, c'est portez-vous bien.